Bonjour, bienvenue, je sais, si santé langue d'encroussillon. J'ai tout d'abord travaillé en tant que technicien de sécurité au sein de la caisse primaire d'assurance maladie. C'était au début des années 2000, donc j'ai eu mon BTS en 2001 et j'avais envie d'affiner davantage ma reprise d'études et l'orienter davantage santé. Ce qui m'a intéressée, c'est déjà de disposer d'enseignement pur et disciplinaire, ça va de l'enseignement technique comme l'imagerie médicale, ça va aussi de l'enseignement beaucoup plus axé sur le droit, appliqué à la santé, ce qui fait de cette formation une formation riche. Ce que j'aime aussi dans cette formation, c'est le côté pratique. En fait, on est vraiment insérés sur le marché professionnel rapidement. On a aussi des projets, donc on est confrontés en fait à la réalité. Je suis positionnée sur le projet de résumé de passage aux urgences, donc en fait c'est un projet qui consiste à accompagner en fait la partie, l'Observatoire Régional des Urgences en fait et les épidémiologistes. Je me déplace assez souvent pour aller rencontrer justement les personnes dans toutes les face d'un projet en fait. Ici nous sommes devant un des sas d'entrée des urgences du CHRU de Montpellier, donc ici je peux être amenée notamment à intervenir. C'est un processus très complexe les entrées aux urgences en fait. On a besoin justement de se rendre compte un petit peu de cette complexité afin de mieux comprendre, de mieux mettre en place le système. C'est un métier profondément humain, les urgentistes travaillent sans cesse sous pression mais ils ont quand même toujours ce côté profondément humain, c'est touchant et passionnant. Dans cette journée en fait je suis venu chercher de l'actualité en termes juridiques puisque comme on le sait tous, le droit change sans arrêt et aujourd'hui c'est un petit peu pour moi la continuité de ma formation ESI, c'est-à-dire pouvoir bénéficier d'une journée, une formation en continu avec quatre grands juristes renommés dans le droit appliqué à la santé. Nous traitons au quotidien des données, qu'elles soient des données de patients et on se doit d'être au courant de la législation en vigueur. On peut être amené à travailler avec du personnel soignant, avec des médecins mais aussi avec des épidémiologistes et c'est là vraiment on se rend compte de toute l'importance de la formation ESIS qui nous forme à des matières transverses. On a des cours d'épidémiologie, on a des cours d'imagerie médicale et on a des cours de droit aussi et on se rend compte bien sûr de l'utilité de l'enseignement. On cherchait un ingénieur spécialiste des bases de données et du traitement des bases de données et au niveau de l'enseignement qui est dispensé au sein de l'école Lecastre, on est en prise directe avec ce qui se fait actuellement au mieux au niveau de l'avancée des technologies. Donc là on pouvait disposer du coup de compétences au plan technique qui cadraient complètement avec ce qui se fait actuellement en termes techniques et au niveau informatique. C'est passionnant, il faut être tenace et quand on se plaît au travail, on se sent épanoui et aujourd'hui c'est le cas. Ce que j'aime aussi c'est la santé en fait, c'est très important et j'ai pu le découvrir en fait tout au cours de ma vie professionnelle. Aujourd'hui je suis vraiment ravie de pouvoir exercer ce métier. Easy ça permet de rentrer très rapidement dans le monde du travail, que ce soit une informatique ciblée telle que l'informatique pour la santé mais alors une informatique aussi beaucoup plus générale. Ce sont des profils vraiment très recherchés dans le monde actuel. C'est un secteur vraiment en pleine expansion. Je conseille cette formation vraiment pour les personnes curieuses et qui souhaitent aussi se former tout au long de leur vie parce que les technologies évoluent sans cesse. C'est passionnant en fait. On est obligé de comprendre tous les sujets pour pouvoir exercer au mieux cette profession.